Sous-titrage ST' 501 ... 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 va nous faire voyager un petit peu on va découvrir les montagnes pyrénéennes grâce à lui présenter ça là où il vit exactement à son exploitation on ira faire un petit tour également dans les pyrénées dans les endroits où on peut pas accéder si facilement lui il y va il va vous raconter un petit peu comment ça se passe bonjour yann oui bonjour bonjour à tous je vais sur le podium bonjour je m'appelle yann brillant tigaye je suis berger dans les hautes pyrénées dans une vallée qui s'appelle la vallée de campan au pied du pic du midi de bigorre j'ai amené quelques photos de chez moi et j'ai la particularité d'avoir donc une petite ferme avec deux particularités un c'est l'altitude elle est située à 950 mètres donc elle domine toute la vallée de campan plein sud face au pic du midi de bigorre j'y élève dessus d'une race de moutons j'ai un petit troupeau de 200 brebis de race or et campan comme la vallée d'or je sais pas s'il y en a qui connaissent saint larry et la vallée de campan les deux vallées qui sont séparés par le le col d'aspect donc j'élève les là on voit la photo par exemple de la vallée de chez moi avec une partie de l'habitat qui est sur le fond de vallée on a sur les versants de la vallée c'est des vallées glaciaires donc le fond de la vallée assez assez plat et mécanisable par contre dès qu'on commence à monter on a des pentes assez fortes qui empêche la mécanisation donc je peux très très peu je peux pas travailler avec finalement avec des tracteurs j'utilise beaucoup les jambes pour me déplacer donc là on voit toute la vallée avec au fond le le col d'aspect et voici les prairies je vous disais que c'est des prairies raides alors les tas noirs c'est pas les on voit une petite grange foraine les tas noirs ce ne sont pas des des trous de top non ce sont des petits tas de fumier que l'on a épendu à l'aide de la brouette autour d'une d'une grange vous voyez la grange à gauche c'est ce qu'on appelle une une grange foraine j'en ai six sur ma ferme alors foraine ça fait penser à pas à forêt mais à foraine aux forains les gens qui se déplacent ceux qui se déplacent ce ne sont pas les granges bien entendu ce sont les troupeaux qui en hiver à cette saison sont mis à l'abri de la neige puisque à millomètres y neige de temps en temps même si elles font et ça sert surtout à abriter le foin puisque l'été on va faire le foin dans la pente et on va le conserver bien au sec le principe du foin c'est comme le le thé finalement tant que le thé est sec on peut le garder très longtemps il garde en lui toutes les vitamines tous les minéraux malheureusement si il pleut sur le foin ou si vous mettez votre thé dans l'eau tout part dans l'eau et vous récupérez les bienfaits des plantes là c'est pareil donc voyez comme c'est très pentu une partie du foin mais je le produit sur ma ferme une partie je je l'achète mais ce qui est produit on le remonte finalement de façon assez ancestral sur le sur le dos et il va me servir à alimenter à cette période ci de l'année un troupeau j'ai dit de rassons et campants ça sert et brebis et lever des moutons ça sert à trois choses la première chose une des premières choses c'est de produire de la viande puisque on mange de la viande d'agneau il faut savoir qu'en france aujourd'hui malheureusement moins de 50% de la viande que nous mangeons et d'origine française le reste vient d'autres pays donc ça veut dire qu'il y en a qui sont intéressés pour s'installer dans l'élevage au vin il ya un marché on peut que l'on soit homme ou femme le métier est adapté et s'adapte très très facilement juste avoir beaucoup de motivation d'envie et d'amour pour se mettre là la deuxième chose que produisent les moutons en plus de la viande c'est le lait puisqu'il y a des races que l'on appelle laitière et avec le lait on peut soit vendre le lait soit le transformer directement à la ferme en fromage en yaourt en glace etc la troisième chose que produisent les moutons c'est la laine on a eu une démonstration tout à l'heure de laine on aura une autre démonstration ici de laine à 14 heures ça c'est impressionnant c'est un travail qui est très très technique finalement et donc avec la laine on l'a vu sur le quiz précédent il ya tout un tas de produits transformés qui vont des gants des bonnets l'avantage le gros avantage de la laine en fait c'est que même mouillé la laine elle reste elle reste chaude elle perd pas ses qualités thermiques contrairement aux aux cotons donc là on voit par exemple etienne un copain moi qui est en train de tondre une brebis à l'aide de donc c'est une tondeuse aujourd'hui électrique et la dernière chose la quatrième chose à quoi sert les moutons finalement c'est entretenir les paysages c'est vrai que moi j'ai un rôle et j'en suis assez fier d'entretien des paysages en montagne là par exemple on vient de faire on a eu un intervalle de météo sur la vallée qui était assez bon où il n'a pas plus la neige a fondu la fait beau et donc on a fait ce qu'on appelle l'éco buage c'est parce que vous avez entendu parler de ce mot l'éco buage c'est à dire qu'on met le feu à la montagne de façon contrôlée il ya tout un tas d'autorisation tout un tas il faut qu'on très très bien connaître sa montagne et on va nettoyer à l'aide du feu finalement toute la montagne pour rajeunir la végétation et que les moutons dès le printemps pour moi le printemps il commencera que début avril parce qu'avec l'altitude il fait plus froid donc là l'herbe ne poussera qu'à partir de début avril les moutons vont pouvoir accès avoir accès à la jeune pousse et vont suivre finalement et c'est moi c'est mon métier de les amener à suivre la pousse de l'herbe au fur et à mesure qu'elle remonte la pente c'est une sorte de migration le troupeau va partir du bas de la vallée et puis au fur et à mesure que le printemps l'été va arriver les bêtes vont passer de 400 mètres on va dire en fond de vallée à quasiment 3000 mètres sur les hauts sommets fin juillet et puis début août la nuit on va commencer à voir les premières gelées en haut sur la montagne et à ce moment là l'herbe va mourir c'est un cycle annuel et les troupeaux vont redescendre petit à petit ça un nom cette migration c'est ce que l'on appelle la transhumance le but c'est d'utiliser des territoires d'altitude on a une photo là de transhumance moi j'ai la ferme paquet dans la plaine mais un petit peu dessous et le but c'est d'utiliser toute cette immensité finalement de montagne de pâturage d'herbe pour faire pêtre les bêtes à la belle saison on va confier notre troupeau à nos montagnes et moi je vais pas rester en permanence à la cabane en montagne parce que j'ai aussi du du travail à la ferme notamment de de partager avec ceux qui sont intéressés mon métier puisqu'on fait beaucoup d'accueil sur la ferme la ferme s'appelle vie d'estive les estives ce sont justement tous ces espaces dans les pyrénées les alpins appellent ça des alpages tous ces espaces d'altitude dans lesquels je vais monter à la belle saison mais moutons c'est à dire que moi j'ai les premières bêtes je vais les lâcher en avril celles qui n'ont pas d'agneau et puis sur une montagne qui commune pas très haut à 1000 1400 mètres 1500 mètres et ensuite en juin que je vais reprendre mon troupeau je vais aller sur une montagne un peu plus haute qui au dessus de 2000 mètres et là je les laisserai jusqu'à septembre ils redescendront sur la première montagne à 1500 mètres et ils finiront l'hiver en ce moment dans les dans les bergeries en ce moment c'est une période pour moi de l'année qui est très importante puisque c'est toute la saison de l'agnolage la brebis donc c'est un mammifère il y a cinq mois de gestation si vous parcourez la campagne à l'automne peut-être vous avez déjà eu l'occasion d'entendre le brame du cerf c'est à dire que la biche finalement va être en chaleur au mois d'octobre quand le jour est plus court finalement que la nuit la nuit plus longue que le jour ça va déclencher chaleur pour dans la nature pour les ovins c'est pareil la brebis va être en chaleur elle va être saillie par le bélier d'accord on est la famille mouton la brebis le bélier les agneaux les agnelles d'accord elle va être saillie et cinq mois plus tard quand va arriver finalement la fin de l'hiver donc maintenant les agneaux vont commencer à naître un agneau par obis parfois des jumeaux c'est fréquent moi dans la race que j'élève des triplés c'est plus rare voilà ça c'est une photo de cette semaine c'est un agneau qui a à peine un petit agneau qui a quelques jours d'accord de suite l'agneau est né et si tout va bien normalement je n'ai pas à l'assister la mère va lécher ce qui va rester du placenta du liquide amniotique elle va le sécher le réchauffer il va se lever de suite il va têter d'accord c'est un mammifère donc les quarante premiers jours de sa vie le petit agneau il tête et sa vie ne dépend uniquement du lait de sa mère puis à petit à petit il va diversifier son alimentation la première tété ce qu'il ya dans le premier pied dans les pieds de d'accord c'est un liquide qui va permettre de transmettre à la mère finalement toute l'immunité qu'elle a acquis au cours de sa vie j'ai un trou sur le nom tout d'un coup il m'échappe s'il ya quelqu'un qui m'aide sur comment on appelle le sol le colostrum merci voilà donc sur le colostrum qui est dans le premier pays et qui est qui est vraiment une tété très très importante donc à ce moment moi j'ai beaucoup de travail en bergerie la journée commence assez tôt le matin on ouvre les portes de la bergerie fait chaud dedans on rentre doucement souvent le troupeau est très calme on en profite pour parcourir la bergerie regarder s'il ya eu des naissances pendant la nuit ou au petit matin voir si la filiation entre la brebis et son agneau se fait bien si l'agneau est bien adopté désinfecter le cordon le raccourcir s'il est trop long pour que aucun germe ne remonte dans les premières heures dans le cordon ombilical d'accord et puis après il va y avoir mais toute l'inscription de la naissance puisque dès que la bête va naître on va l'identifier finalement vous voyez il ya un petit lot de brebis là bas qui est dans l'angle toutes vous verrez elles ont des boucles d'oreilles sur les boucles d'oreilles si vous regardez de près il ya deux numéros un grand numéro on le voit là sur l'image le grand numéro c'est on va dire l'équivalent du prénom et le petit numéro c'est le nom de la ferme en fait c'est leur carte d'identité elles en ont deux au cas où elles en perdraient une s'il ne se déchirent se casse si elle se bloque dans une ronce on a toujours le même numéro sur la deuxième boucle d'oreille et on reboucle pour être sûr que jusqu'à sa mort toute la vie de l'animal soit identifiée donc en ce moment les petits agneaux naissent tranquillement les laissent tété etc et rapidement au bout de quelques jours on va les identifier l'agneau dans les 15 derniers jours de avant la naissance il va doubler de poids c'est à dire que c'est un moment très important toute cette période d'agnolage pour l'alimentation des bêtes pour l'arrivée des agneaux et c'est vrai que moi c'est un peu le fruit du travail sur toute l'année quand j'amène les bêtes en estive quand je m'en occupe à l'automne quand je fais les fouets en été etc le but pour moi c'est de produire de la viande d'avoir des agneaux qui se qui se portent bien voilà un peu le tour alors en plus oui effectivement là on voit sur la photo en plus des boucles d'oreilles parce que les boucles d'oreilles vous imaginez que quand je suis dans la montagne les brebis sont totalement en liberté il n'y a aucune barrière les animaux vont là où ils veulent et donc les brebis qui sont lâchés en avril que je récupérerai pour certaines uniquement en novembre elles deviennent un petit peu sauvages c'est très difficile de les approcher et de lire le numéro qu'elles ont sur la boucle d'oreille donc à ce moment là ce que l'on fait en montagne si vous allez vous balader dans les montagnes dans les pyrénées vous verrez cet été il ya des brebis un peu de toutes les couleurs on les a peints on les a taqués d'accord on fait un joli tag peu importe la couleur chaque éleveur choisi moi ve c'est pour la ferme vie d'estive en rouge une couleur que le jeune homme est en train de mettre sur le fessier de la brebis comme ça quand elles sont regroupées dans un parc de tri si elles sont mélangées avec les brebis d'un voisin ou d'un collègue qui était sur la même montagne que moi rapidement je peux trier les animaux savoir à qui ils sont une marque sur le flanc c'est très pas très facile à la jumelle d'identifier à qui appartient la brebis je suis en montagne je me balade je vois qu'il ya une brebis seul à un endroit c'est pas normal les brebis voyez le comportement qu'elles ont sur le ring c'est pas anodin les brebis ont dit qu'elles sont grégaire grégaire elles sont toujours ensemble une brebis isolée c'est qu'elle a un problème elle un souci d'accord ce sont des animaux voilà c'est des stratégies un petit peu aussi je pense de survie de lutte contre les prédateurs où les animaux se rassemblent systématiquement je parler des prédateurs alors vous avez peut-être entendu parler on en parle pas dans les médias du retour du loup en france puisque aujourd'hui le loup en 1992 officiellement on avait un seul loup en france qui arrive dans le mercantour qui est tracé génétiquement qui arriverait d'italie et en 2017 on a plus de 400 loups tracés génétiquement présents sur presque une trentaine de départements français donc c'est aujourd'hui un prédateur pour nous éleveurs qui est fait qu'il change pas mal d'habitude dans notre métier puisque si vous vous mettez à la place d'un prédateur que vous avez le choix entre des moutons un cerf un sanglier d'accord la proie la plus facile si votre survie en dépend c'est le mouton donc c'est vrai que le loup comme les chiens moi j'ai pas mal de soucis avec les chiens va facilement aller attaquer sur sur les moutons parce que c'est tout tout simplement un rapport d'énergie de risque pris par le prédateur par rapport à ce qu'il va récupérer ensuite comme comme énergie en s'alimentant moi sur l'eau de pyrénées aujourd'hui on n'est pas trop confronté sincèrement au problème du loup de temps en temps un peu plus à l'ours sur les pyrénées aujourd'hui on a une trentaine d'ours donc sauvage sur deux noyaux ils se reproduisent sur un noyau puisqu'il y a des mâles et des femelles sur une partie de la chaîne sur l'autre partie de la chaîne des pyrénées il n'y a plus que deux mâles donc à priori pour l'instant ceux-là sont condamnés par la nature s'il n'y a plus que de mâles mon outil principal de lutte contre le prédateur qui me touche le plus moi c'est le chien errant un chien errant on a une fausse image du chien errant un chien errant c'est pas un chien sauvage et un chien abandonné un chien errant c'est votre chien qui est un chien qui est très gentil juste mais c'est un chien c'est un carnivore et un carnivore quand il voit quelque chose bouger c'est un peu comme l'image du chat vous posez une une balle sur la table le chat passe à côté aucun intérêt vous faites rouler la balle je peux soulever de la faim balle de ping pong ce que vous voulez le chat il court derrière c'est un carnivore c'est pareil un mouton quand il voit un carnivore fait pas la différence si c'est se pose pas pendant deux minutes la question est ce que c'est un renard un chien un loup non il suit à partir du moment où il ya la fuite le chien se met à couvrir derrière et ça provoque des drames donc moi j'utilise des des outils de dissuasion finalement c'est un chien de protection je sais pas si vous connaissez cette race là ça c'est baisao un chien que j'ai actuellement sur la 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 ferme donc c'est un mâle un patou ou une montagne des pyrénées ce sont des chiens qui font une soixantaine de kilos qui ont des comportements très très calmes qui ont le gabarit finalement très proche de celui d'un mouton ils naissent avec les moutons ils ont pas un instinct de protection un chien j'ai dit c'est un carnivore dans la nature les carnivores ils mangent les herbivores les chiens ils sont là normalement pour manger les moutons d'accord donc ils vont pas les protéger mais on va créer finalement dans les premières semaines dans les premiers mois de vie une relation très très forte entre le patou le chien de protection il est né dans la bergerie et il est élevé au contact permanent des moutons on va limiter au maximum le contact avec les humains il va grandir et le chien au début il ne voit pas il n'entend pas il ne fait que sentir donc il sent sa mère qui va l'allaiter c'est aussi un mammifère d'accord mais il sent aussi l'odeur autour de lui de la bergerie des moutons il va découvrir dans les premières semaines les moutons il va les sentir les voir et ça va devenir petit à petit sa famille quand on va donner à manger quand j'irai à la bergerie je donne à manger aux moutons je donne à manger aux patous je sors les moutons je sors le patou le patou le chien de protection il n'a pas de niche il a une bergerie et dans sa tête il se prend pour un mouton il s'attache au mouton et quand un intrus arrive vers son troupeau il sort du troupeau en aboyant il a un aboiement très impressionnant d'accord très grave et du coup le prédateur se dit mince s'il faut que je me batte avec ce chien pour attraper les moutons c'est risqué c'est dangereux ça vaut peut-être pas le coup moi et l'odeur je n'ai fait que déplacer le problème chez mon voisin d'accord s'il n'a pas de patou j'ai fait que reporter le problème de la prédation mais déjà souvent vis-à-vis des promeneurs c'est vrai que c'est des gros chiens qui impressionnent beaucoup on a tendance à rappeler son chien en laisse ou à faire l'effort de contourner le troupeau donc moi j'ai ces gros chiens, ces gros patous et à côté de ces gros patous j'ai des chiens beaucoup plus petits beaucoup plus vifs qu'on appelle des chiens de travail leur travail il consiste à deux choses juste après moi vous allez en voir une démonstration qui est très impressionnante avec un border collie d'accord petit chien noir et blanc très rapide, très vif on va voir comment il travaille en gros le travail il consistera à deux choses quand les moutons sont éparpillés sur tout le flanc de la montagne sur les estives d'accord c'est un de les rassembler de les regrouper et ensuite de les déplacer jusqu'à l'endroit qui m'intéresse voilà pour pouvoir faire le travail donc c'est un chien lui par contre qui est dressé qui a une niche etc là on voit par exemple Luth dans une prairie chez moi donc là vous voyez aussi l'intérêt de l'élevage des ovains par exemple la qualité de la prairie ce sont des prairies naturelles on laboure pas c'est trop raide on passe pas avec un tracteur même pas un quad rien là vous passez en marchant il faut des jambes c'est tout pour se faire la balade pour travailler on voit la grange foraine dans laquelle vont être en hiver les moutons à l'abri à l'étage un passage pour le foin que l'on fait dans la prairie une prairie comme ça c'est plus de 60 espèces présentes végétales plus de trois espèces de sauterelles de criquets et vous voyez à côté tout à l'heure on a vu les images des petits tas de fumier noir dans la prairie le tas de fumier de l'année d'avant qui attend l'hiver suivant pour être répandu dans la prairie on marche finalement sur un cycle naturel qui est très très équilibré sur ces petites fermes voilà s'il y en a qui un jour passent par la vallée de Campan par le pic du Midi de Bigorre par Bagnères faut pas hésiter vous vous regarderez sur la page Facebook de Videsti ou sur le site internet et venez nous rendre visite si c'est l'hiver il y a beaucoup avec les enfants on est beaucoup dans la bergerie à leur expliquer comment on manipule un mouton on les attrape pas par la laine on les attrape par les pattes pour pas leur faire de mal ce que ça mange en fonction de l'âge et puis tout l'été aussi il y a tout le travail en estive on a vu quelques photos où on monte ensemble et comment on fait pour trouver les moutons en liberté dans la montagne d'accord c'est la connaissance finalement de la montagne qui va nous aider c'est la connaissance aussi des brebis comment on fait pour les retrouver comment on fait pour les soigner puisque on essaie d'appeler le moins possible les vétérinaires on apprend nous-mêmes éleveurs et c'est aussi une partie intéressante du métier à soigner nous-mêmes les bêtes pas uniquement les nourrir les engresser etc non mais les faire naître les soigner aussi d'ailleurs c'est rigolo parce que dans le jargon un éleveur quand il dit je vais soigner mes bêtes on dit toujours qu'est-ce que tu fais là mais je vais soigner les bêtes c'est pas forcément faire un soin médical non c'est leur apporter du souhait c'est-à-dire de l'attention être vigilant leur donner à manger etc donc s'il y en a qui veulent faire ça faudra pas hésiter à toquer à la porte de la ferme voilà je moi je vais peut-être m'arrêter là vous laissez continuer la balade dans le salon vous dire que dans 10 minutes un quart d'heure ici donc il y a un collègue qui vient avec son chien vous faire une démonstration de travail qui est assez assez impressionnante bon salon merci beaucoup j'alors j'aime 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 et moi j'aime 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 C'est parti. ... 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